Le football il a changé. Je pense que vous le savez mieux que moi, je pense que la plupart des gens ici, ils sont dans le monde du foot plus longtemps que moi. Le monde du football il a changé. Le football il a changé. Telle est la difficile cadence respiratoire des grands clubs européens. Dès le mardi suivant donc, place à la coupe d'Europe. Et même si la calife en huitième ne sera qu'une formalité, sur leur pelouse, au parc des princes, c'est la première place du groupe qui est en jeu pour les parisiens. L'enjeu a beau sembler symbolique, il permettrait à tous au club d'aborder le tirage au sort des huitièmes avec un peu plus de confort et un peu plus de sérénité, évitant ainsi les autres premiers groupes. Et un peu de confort et de sérénité, ce n'est jamais de refus à Paris, surtout en ce moment. Dans ce contexte, la raison d'état commande donc de passer l'éponge sur le pivot gang. Le lundi soir pourtant, sur les ondes d'RMC, Daniel Riolo l'assure. Excédé par la situation, Kylian Mbappé envisage de quitter le PSG, à l'été prochain dans le meilleur des cas, dès le mercato hivernal si possible. Le lendemain, le Parisien confirme, et surtout, détaille. Détail notamment le nœud, ou plutôt les nœuds psychologiques du malaise Mbappé à Paris. Bien au-delà de la pelouse, l'un d'entre eux concerne le mercato estival du club, fait de promesses à son encontre, mais des promesses que les dirigeants parisiens n'ont jamais su tenir. Parmi elles, le faux transfert de Neymar, jugé trop peu fiable d'un point de vue physique, est censé être remplacé par un véritable numéro 9, idéalement Robert Lewandowski. Le polonais, en effet, eût été pour Mbappé la garantie d'évoluer sur son côté gauche, loin du fameux pivot gang. Une promesse alléchante d'un point de vue personnel pour le numéro 7 parisien, qui aurait donc pesé dans la balance au moment de prolonger son contrat au printemps dernier, avant de constater lui-même, en plein mercato estival, le transfert de Lewandowski au Barça, loin du PSG, contre aucun pour Neymar. En un mot, Mbappé se sentirait trahi. Mais dans l'autre sens, les arguments inverses paraissent recevables aussi. Celui qui consiste par exemple à penser qu'il y a sans doute plus malheureux sur la planète foot, qu'un joueur contraint d'évoluer aux côtés de Messi et de Neymar. Ou encore celui qui consiste à croire qu'à travers ses caprices et ses envies de départ soudaines, en pleine campagne de Ligue des Champions, c'est plutôt l'attaquant français lui-même qui se rend coupable de trahison à l'égard de ses dirigeants. À l'égard des dirigeants qui, mercato ou non, ont d'ailleurs choisi de tout lui donner, y compris les clés du club. Pour beaucoup en tout cas, l'information paraît trop grosse pour être vraie. Incompatible avec l'image du Mbappé tout sourire, maillot 2025 dans les mains, exhibé en plein parc des princes par Nasser Al-Khalaifi, il y a tout juste 6 mois. Pour autant, elle fait le tour du monde, à quelques heures seulement d'un match au capital de Ligue des Champions. Une situation totalement absurde, limite surréaliste. Enfin non, juste une situation 100% made in Paris Saint-Germain. Le soir même, Paris justement ne peut pas faire mieux qu'un match nul un partout face à Benfica. Pas plus qu'il ne peut assurer d'ailleurs sa première place. Passé la Ligue des Champions en tout cas, la suite des réjouissances pour Paris consistera en un classico dès le dimanche suivant. Juste de la Ligue 1 certes, mais face à l'OM de Tudor, auteur d'un début de saison canon, impossible de relâcher la pression. À domicile, au Parc des Princes, face à leur public, défaites et match nul seront strictement interdits. Dans l'opinion publique pourtant, l'affaire Bappé, elle, reste dans toutes les têtes. Info ou intox ? Difficile à dire. L'information émane malgré tout de médias sérieux, qui tous l'ont recoupé avant de la confirmer. Seule une intervention du principal intéressé permettrait d'y voir plus clair. Mais pour l'instant, nul démentit de sa part, ni de la sienne, ni même de son clan. Silence radio. Et un malheur ne venant jamais seul, le PSG voit le mercredi 12 octobre tomber sur sa table un autre dossier. Autrement plus préoccupant cette fois-ci. Quand sur son site internet, Mediapart dévoile en exclusivité les manœuvres opérées par la société Digital Big Brother pour mettre au point une armée numérique de trolls dirigés contre les adversaires du Paris Saint-Germain. Dans nombre de multinationales, la pratique est courante hélas. Mais problème numéro 1, l'armée numérique aurait été commandée par les dirigeants du PSG eux-mêmes. Mediapart en détient d'ailleurs les preuves. Et surtout, problème numéro 2, l'armée numérique aurait eu pour cible certains joueurs du Paris Saint-Germain en froid avec la direction. Sans doute pour les faire craquer psychologiquement. Parmi lesquels Adrien Rabiot par exemple, mais également Kylian Mbappé en personne. Le plus souvent, des tweets orduriers postés par des comptes fictifs. À coup par exemple de Adrien Rabiot-Gros FDP, ça bouge pas. Bien trop irréel pour être immédiatement comprise, l'information mérite d'être reformulée. L'état-major du Paris Saint-Germain aurait donc décidé en conscience de salir le nom de son meilleur joueur. Quitte à lui pourrir la vie sur les réseaux sociaux. Avant de le prolonger quelques mois plus tard. D'en faire le joueur le mieux payé du monde. Et l'homme le plus important du club. Le tout en confiant le sale boulot à une société écran. Manifestement incapable de garder le secret. Quiconque apprendrait la nouvelle crierait automatiquement à la fake news s'il ne s'agissait pas de Mediapart. Et pourtant, au fil de la journée, un ancien cadre impliqué dans le dossier confirme. Tout a été fait en collaboration avec le club à Surtiel. Une fois de plus, la situation est insensée. 100% made in PSG. Exceptionnel de bêtises et d'incompétences de la part d'une direction qui, d'une semaine, d'un jour, d'une heure à l'autre, a semble-t-il choisi de repousser encore un peu plus les frontières du ridicule. La communication du club a beau fermement démentir les accusations lancées contre elle, impossible pour quiconque de ne pas établir le lien avec le dossier Bappé. Car avec cette bombe médiatique, l'attaquant parisien vient de voir tomber du ciel une raison de plus pour étayer son malaise. Et qui sait, son futur départ. Une trahison de plus à son encontre, de la part de ses propres dirigeants, de la part de son propre club. C'est dans ce contexte que le dimanche 17 octobre, les hommes de Christophe Galtier accueillent ceux d'Igore Tudor au parc des Princes. Sans éclat, les parisiens finissent par l'emporter 1-0 sur un but de Neymar. En zone mixte, Bappé lui a choisi de parler. Enfin, pour la première fois depuis le Pivot Gang et depuis Mediapart. Pour la première fois depuis une semaine. Et surtout, il a choisi de calmer le jeu. J'ai jamais demandé mon départ en janvier à sortir. L'info qui est sortie mardi, je n'ai pas compris. Je ne suis impliqué ni de près ni de loin dans cette info. Des gens ont pu penser que j'étais impliqué. Ce n'est pas vrai. Avant de conclure, L'affaire Mediapart, si je commence à penser à tout ça, je vais m'éparpiller très vite. Quand tu joues au PSG, tu sais dans quoi tu t'embarques. Zeus a parlé donc. Il l'assure. Il est omniscient. En acceptant le trône du mont Paris Saint-Germain, il sait dans quoi il a mis les pieds. Pour le meilleur et pour le pire. A quelques semaines de la trêve hivernale pourtant, et à l'aube de la deuxième partie de saison, Paris et ses supporters, eux, vont bientôt embarquer sans le savoir, à bord d'un véritable cauchemar. Sous-titrage ST' 501